Salut les amis, c'est Sainz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Cities of Skyline. Je vais vous montrer, vous expliquer comment personnaliser vos quartiers, vos zones résidentielles, commerciales et industrielles avec les bâtiments de votre choix. Voilà comme je vous l'ai dit avant l'intro, aujourd'hui les amis je vous fais un tuto Cities of Skyline dans lequel je vais vous expliquer comment personnaliser vos quartiers, vos zonages, que ce soit pour le commerce, l'industrie ou la résidence. C'est surtout intéressant pour les zonages résidentiels, vous verrez, mais on peut le faire surtout. Vous allez pouvoir décider dans une zone de mettre les mêmes maisons, de faire un quartier avec des maisons identiques, avec des bâtiments identiques. Et en plus, je vais vous montrer comment on fait pour changer la couleur de ces maisons, de ces bâtiments. Pour ça, on va avoir besoin de deux modes qu'il va falloir aller télécharger, donc s'abonner. Le mode Find It et le mode Repaint. Alors je vous montre comment on fait. Vous allez dans le Steam Workshop, si bien sûr vous avez Cities of Skyline sur Steam. Une fois que vous y êtes, vous allez taper Find It. Vous allez donc avoir ici ce Find It 2 et vous allez vous y abonner. C'est-à-dire que vous avez un petit plus vert, vous le cochez et ça vous abonne et ça vous met la petite coche. Ensuite, on va faire la même chose avec Repaint. Voilà, ici vous voyez, on a celui-ci, Repaint 1.7. C'est pareil, on s'abonne. Et puis ensuite, on va avoir besoin quand même d'un troisième mode. Donc comme moi je vous le conseille, parce que ça va vous permettre de mettre les bâtiments directement sans qu'ils aient besoin de se construire et de pousser, vous allez taper tout simplement Plop The Raw Weibull. On essaie de ne pas faire de faute. Voilà, hop. Et vous allez arriver sur ce mode et c'est celui-ci auquel il va falloir vous abonner. Pareil, celui-ci il n'est pas obligatoire pour faire fonctionner les deux autres, mais il va vous permettre de placer vos bâtiments déjà construits. Parce que si vous le faites sans ce mode, vos bâtiments vont devoir pousser et si jamais ils ne sont pas habités, ils vont se détruire aussitôt. Quand c'est fait, vous pouvez revenir au jeu, tout simplement, et puis vous allez charger votre partie ou en créer une nouvelle. Voilà, alors, petite info juste avant de rentrer dans le vif du sujet tout de même. Il faut savoir que le mode Plop The Raw Weibull va, selon la configuration de votre PC, faire ralentir le chargement de votre map ou de votre partie. N'ayez crainte, si vous voyez que votre jeu charge beaucoup moins rapidement la map ou votre partie que d'habitude c'est normal, c'est le mode, laissez le faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va fonctionner et ça va charger. Voilà, ça c'était pour la petite info. Une fois qu'on est là, je vais vous montrer comment on fait pour personnaliser un quartier. Admettons qu'on veuille créer ici un petit quartier résidentiel, une petite zone résidentielle, avec les bâtiments que l'on souhaite. Eh bien, on ne va pas mettre de zonage, on va laisser comme c'est ici. On va aller dans cette petite loupe, c'est le mode Find It, on clique dessus. Et là, on a accès à toutes les routes, à tous les arbres, à tous les bâtiments uniques, à tous les zonages, à tous les bâtiments croissants, les bâtiments de zonage, les accessoires et les décalques de terrain qui sont présents dans le jeu. Nous, ici, ce qui nous intéresse, ce sont bien sûr les zones, les bâtiments. Donc, on clique ici et là, on voit qu'on peut avoir accès à tous les bâtiments qui se trouvent dans le jeu. Alors, nous, comme pour l'instant, dans cette partie, je n'ai pas encore débloqué les bâtiments de densité élevée, je vais me contenter simplement des zones résidentielles de faible densité. Donc, je clique sur cette icône, ça éteint les autres et je n'ai donc que les bâtiments, les maisons, les zones résidentielles de faible densité. Mais, vous voyez, j'ai tout. Et vous avez aussi bien les bâtiments qui se trouvent dans le jeu d'origine, dans le vanilla, mais aussi les bâtiments custom que vous auriez téléchargé dans le workshop. Alors, moi, je n'en ai pas téléchargé, donc je ne le mets pas. Mais si vous avez téléchargé, si vous vous êtes abonné dans le workshop de SteelSkyLine à des maisons, à des bâtiments, par exemple, parce qu'ils ont un style européen, un style berlinois, un style du sud de la France, un style asiatique, peu importe. Vous pouvez aussi les avoir et même ne sélectionner que ceux-là. Voilà. Ensuite, on va donc pouvoir choisir le bâtiment qu'on a envie de mettre. Alors, on va essayer de mettre quelque chose qui soit assez grand, tout de même, qui se voit bien. Voilà, par exemple, celle-ci, vous voyez, cette maison, voilà. Alors, on va tout simplement la placer. Voilà, on va en placer plusieurs. On va les mettre, voilà, tout au long de la résidence, vous voyez, hop. On va même pouvoir m'en mettre une ici, voilà. Alors, bien sûr, vous mettez l'eau, vous mettez l'électricité, tout ce dont vous avez besoin. Et puis ensuite, vous mettez en lecture. Et vous voyez, vous avez un quartier, une zone résidentielle où tous les bâtiments sont les mêmes. Vous avez un quartier qui est exactement pareil. Et vous voyez que, voilà, pour l'instant, celle-ci est habitée. Celle-ci ne l'est pas encore, devrait l'être. Celle-ci l'est. Au fur et à mesure, elles vont être habitées. Et vous aurez un beau petit quartier, un peu comme ça se fait dans les banlieues des grandes villes américaines. Vous avez des rues complètes où toutes les maisons sont identiques. Alors là, par exemple, vous voyez, bon, il y a la couleur qui change tout de même. Voilà. Et si vous voulez avoir un quartier où toutes les maisons sont les mêmes, mais où en plus, elles ont toutes la même couleur, eh bien ça, on va pouvoir le faire grâce au mode Repaint. Ensuite, vous cliquez sur une maison, par exemple, je veux que toutes les maisons de cette rue soient roses. Je clique sur cette maison. Je clique ici sur le petit carré de peinture, le petit carré de couleur. Je vais copier la couleur de cette maison. Je vais sur la suivante. Je clique dans le carré de couleur. Je fais coller. Et ainsi de suite. Vous avez bien sûr maintenant compris la manip. Donc ça, c'est pour copier une couleur d'une maison et la mettre à toutes les autres. Mais si les couleurs qui sont d'origine ne vous plaisent pas, par exemple, vous voulez une maison qui est jaune, qui pète un jaune très pétant, eh bien vous choisissez vous-même la couleur. Voilà, vous mettez un jaune pétant. Et si vous voulez que tout le quartier soit pareil, rebelote, copier, on clique coller. Après, ça peut être amusant peut-être d'avoir un quartier où les maisons sont justement de différentes couleurs. Vous voyez, hop, ici une bleue. Là ici, on pourrait imaginer avoir une verte. Là ici, on pourrait imaginer en avoir une bien rouge. Et vous voyez, ça vous permet vraiment de personnaliser vos quartiers. Alors on peut le faire avec les résidences de faible densité, de densité élevée. Mais on peut aussi le faire avec les commerces. On peut aussi le faire avec les bureaux. On peut le faire avec les industries. Et on peut le faire avec les bâtiments de l'industrie agricole, de l'industrie forestière, de l'industrie pétrolière et de l'industrie minière. On peut le faire avec aussi les bâtiments commerciaux de divertissement. Donc c'est quand vous aurez, par exemple, débloqué théâtre, stade ou des choses comme ça. Avec les bâtiments commerciaux touristiques aussi, quand vous aurez débloqué les bâtiments relatifs au tourisme. Si vous voulez mettre des bâtiments de densité élevée, donc des immeubles, mais que vous ne voulez pas que les immeubles dépassent une certaine taille, plutôt que de vous embêter à chercher quel immeuble a la bonne taille, vous cliquez sur la petite croix, ici le petit plus, et vous ajoutez un panneau hauteur de bâtiment. Et vous allez demander à Findit de vous mettre tous les bâtiments qui font minimum 10 mètres de haut et qui font maximum, par exemple, 25 mètres de haut. Et là, vous savez que tous les bâtiments qui sont là ne dépassent pas les 25 mètres de haut. Vous pourrez donc en choisir. Alors moi, je vais en placer un, mais comme je n'ai pas, il va très certainement se détruire. Mais vous voyez, vous pourriez très bien créer tout un quartier. Voilà, hop, vous voyez, vous pouvez créer tout un quartier, comme ça. Vous pouvez aussi faire la même chose ici. Par exemple, on peut imaginer aussi. Voilà, et vous voyez, vous avez des quartiers où vous avez les mêmes immeubles, si vous voulez faire un peu comme dans certaines cités françaises, où on a les mêmes immeubles. Et là, encore une fois, ce n'est pas compliqué. Si vous voulez en changer la couleur, vous cliquez sur le bâtiment. Vous allez ici. Vous choisissez la couleur que vous voulez donner à votre bâtiment. Mais vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. On va prendre un autre bâtiment. On va prendre, par exemple, un bâtiment un peu plus petit. Alors, un bâtiment qui se met. Voilà, par exemple, ce bâtiment. J'en mets un ici, et puis j'en mets un là, et puis j'en mets un ici. Et en fait, je me rends compte que du coup, ils ne sont pas très bien alignés, ils ne sont pas équilibrés, ils ne sont pas symétriques. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Je clique sur Move It. Alors, si vous ne connaissez pas le mode Move It, je vous ai fait une vidéo, et je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Vous n'aurez qu'à aller le voir, comment utiliser le mode Move It. Vous cliquez sur Move It. Vous sélectionnez les trois bâtiments, donc avec la touche Shift, la grosse flèche. Et puis, vous faites Mettre en ligne. Et vous voyez que le jeu va vous les aligner, vous les équilibrer, pour qu'ils soient tous les trois avec le même espacement. Voilà, ce qui n'est pas mal du tout, quand on a quelque chose qui n'est pas justement très symétrique. Je peux, par exemple, vous le montrer ici, encore une fois, avec un autre bâtiment. Peut-être avec des maisons, ce sera plus facile. Quelque chose qui se met... Oh là, regardez, par exemple, celui-ci, j'en mets un là, j'en mets un là, j'en mets un ici, j'en mets un là. Celui-là, il ne s'est pas mis correctement. Alors, ce n'est pas grave, parce qu'on peut aussi le bouger, normalement. Voilà. Vous voyez, je l'ai mis ici, mais je n'aime pas, parce qu'ils ne sont pas bien alignés. Eh bien, ce n'est pas grave. Move it. Je sélectionne avec Shift tous les bâtiments. Et Mettre en ligne. Et voilà, ils sont tous équilibrés. On a tous le même espacement. Et ça vous permet, donc, je vous le répète, de pouvoir créer des zones résidentielles, des quartiers, où vous allez avoir les mêmes bâtiments, les mêmes maisons. Et si vous voulez en changer la couleur, encore une fois, vous cliquez sur le bâtiment. Et vous venez lui mettre la couleur que vous voulez. Et vous pouvez vous amuser à faire des petits patchwork, ou alors à faire des quartiers où tous vos bâtiments auront la même couleur. Voilà, c'est donc comme ça qu'on personnalise ces zones, ces quartiers, avec les modes Find It, Repaint, et éventuellement le Plop the Grail Ball, qui vous permet, donc, d'avoir le bâtiment qui est directement placé et construit. Alors que si vous n'avez pas ce mode-là, avec juste Find It et Repaint, vous avez placé des bâtiments, et il va falloir attendre qu'ils se construisent, ce qui pop, comme dans le jeu normal. Et le problème, c'est que s'ils ne sont pas très rapidement habités, et bien ils vont se détruire automatiquement, alors que là, vous avez vu, ne se détruisent pas. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et qu'il vous sera utile pour vos parties, c'était Skyline. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochains épisodes. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, un gros like, c'est gratuit pour vous, ça ne vous coûte rien. Mais ça permet de faire avancer la vidéo, et de faire avancer la chaîne, vous le savez. Et puis, moi je vous dis merci d'avoir regardé ce tuto, à bientôt les amis, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !